Générique Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence et c'est mon 1972 VW Type 3 car. C'est l'un des quelques cars dans ma collection. C'est un model d'air-cooled flat 4. Et j'ai ce car depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Le couleur de ce car est brillant orange. C'est un couleur Volkswagen. Parfois, je crois que les gens l'appellent la sécurité orange. Parfois, durant la vie de la voiture, il a été repainté au moins une fois. Et deux ans, j'ai décidé de donner une sorte de vintage patina. Donc, afin d'obtenir ce patina, j'ai commencé à salir la peintre peintre. Et en faisant cela, j'ai trouvé que il y avait des traces de la peintre peintre. Et j'ai dit, j'ai dit que c'est une bonne idée de la peintre peintre. Et j'ai dit que c'est une bonne idée de exposer tant de peintre peintre. Et donc, dans cette vidéo, j'ai essayé de faire ça, au moins sur la peintre. Toutes sur la peintre de la peintre de la peintre de la peintre. Et, je crois que, après cette série de vidéos est terminée, un très bon look, un très bon original, au moins sur la peintre de la peintre. Et, je crois que c'est une bonne idée de la peintre de la peintre. Ce que va se fait, c'est que la peintre de la peintre de la peintre a commencé à peintre de la peintre de la peintre. C'est une bonne idée de la peintre, de l'eau, de l'eau et d'au moins sur la peintre de la peintre. Et parce que, généralement, la peintre est plus moderne, n'est pas bon que la peintre. Donc, comme vous pouvez le voir, la plupart de la peintre peut être juste scripée de l'eau avec un métal. En tout cas, si la peintre ne fait cela, je vais utiliser la peintre de la peintre. Here you can get a closer view of the process, as you see it is quite easy to remove the paint, it peels off in big chunks. What is peculiar about this paint is that it become like plastic, it hardened in a layer that didn't adhere very well to the primer underneath it, and behind this primer you can already see traces of the original paint, which seems to be in very good condition. The later paint is faded, the color is no longer a clear bright orange, but the old paint, the original paint is in very nice condition. If the scraper alone is not sufficient, it's time to bring in the heat gun. The heat gun can be a very useful tool bottle, so it should be handled with a lot of care. When using the heat gun you must make sure that you heat an area long enough to soften the top layer of paint, but not long enough to burn the paint beneath it. And as a matter of fact this is why I'm not wearing gloves. I try to control the overall temperature, and when things are getting too hot for my comfort I just put the heat gun aside or move to another area. So this is how to use the heat gun. You focus on one area, and you start heating it up until you see the paint blisters. You have to be careful not to hold it for long in one spot, as you may burn the paint beneath it as already mentioned, or even worse you may warp the metal of the roof. As a good rule of thumb, when things start to go brown, it's time to move on. After the paint has been weakened by the heat gun, it's time to use the scraper. So that the vacuum, it's time to release the heat gun. And if you just need to use the heat gun, I can't control the tension. It's time to remove out the heat gun so that you can blow up the heat gun. Merci. 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 And here you can see the whole process in stop motion. As you can see I've decided first to remove the faded orange paint and expose the primer underneath it. Most of the primer is grey, I see an area of red primer just to the front of the car. As you will see there are large areas where the new paint just peels off, without the need of using the heat gun. Fortunately it would appear that under the primer we have a lot of original orange paint. There are obviously some areas in which it would appear that the original paint didn't survive. Maybe this is why the car was repainted to begin with, but overall I expect that more than 75% of the roof to be in very good condition. After more than 3 hours of work this is what we got. We've managed to scrape off all the newer paint, and all you can see now it's primer. Furthermore you can clearly see parts of the original paint. So hopefully in part 2 of this series I'll be showing how I remove the primer, using chemical mints and a lot of elbow grease and exposing the good paint. Thank you very much for watching, please like and subscribe, and goodbye! Thank you! Sous-titrage FR ?